et salut à tous les amis cpfr foot fr on se retrouve aujourd'hui pour le final de cette quatrième saison avec cette course au titre on voit qu'on est troisième avec leeds à trois points de liverpool un point derrière tottenham et sachant qu'on va jouer un match face à liverpool le 9 mai 2023 et en espérant défaut pas de tottenham alors voyons juste à la différence de but comment on se situe voilà il n'y a que deux voilà 29 31 la différence de buste on peut passer devant voilà eh ben on y va les amis avec ce premier match face à les seister apprenera bournemouth et liverpool et les matchs qui suivent c'est parti à tout à l'heure c'est joué long c'est bien fait ça et voilà le risque quand on perd le ballon au milieu de terrain une mauvaise passe et quelques secondes c'est à l'heure ... C'est bien conservé sa lucidité maintenant ! L'accélération ! C'était chaud ! Un long ballon vers l'avant ! Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne ! Les défenses ont été bonnes, les gardiens aussi, les attaquants n'ont pas eu de réussite aujourd'hui ! 0-0, match nul ! Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre ? C'est un match nul, c'est certain, mais il y a du positif à en tirer ! Merci l'arrêt de culette, vous avez été parfaits comme d'habitude ! Salut à vous ! ... 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 Leeds, qui est toujours devant dans ce match à quelques instants de la pause. ... 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 inarrêtable barry la passe est précise dans la profondeur c'est vrai c'est pas moi du tout comme geste on en est en voie plus souvent même et l'entraîneur fait rentrer 809 Gomez rentre en jeu il peut faire la différence avec sa qualité de passe merci salut à tous et bienvenue cette finale s'annonce d'ores et déjà passionnante l'échauffement est terminé on l'a suivi avec beaucoup d'attention il y avait énormément de concentration chez tous les acteurs les entraîneurs et leurs adjoints donnaient de la voix pour un tel match la motivation vient naturellement chez les joueurs allez je vous laisse savourer encore un peu l'ambiance incroyable qui règne dans ce stade c'est grandiose voilà un stade magnifique plein comme à 9 c'est parfait pour ce match et maintenant l'île nationale de l'angleterre c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je joue et Et elles vont tout donner. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi doit juste être donné. Attention, la frappe ! Aucun arme d'observation, le capitaine frappe d'entrée. Ah oui, il ne fallait pas arriver en retard pour ce match. Espérons qu'il reste sous la même lancée. Un joueur qui va falloir marquer de peu plus près. L'appel était bon, le service était parfait. Et il a brillamment conclu cette action. Bravo. Merci beaucoup. Ils ont été très rapides et décisifs en la récupération du ballon. C'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Et voilà gauche. Et le centre, il peut y aller. C'est tout simplement incroyable, Magic ! Voilà, qui met son out-in-terme définitif à tout suspense. Et le pied n'a pas tremblé, quelle reprise ! C'est de la classe à l'étape pure, quel geste, quel talent ! Et c'est comme son deuxième bout dans la compétition. C'est de la classe à l'étape pure. Le match reprend en 3... Il est bien placé. Oh l'inspiration ! Et ça finit ! C'est de la classe à l'étape pure. 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 Ils ont gagné la coupe, ils ont atteint cet objectif après tellement d'efforts de but de grand match. Bravo à eux ! Et ils s'en souviendront longtemps de cette journée, de ce match, de ce trophée, de cette gloire. Bravo messieurs, bravo pour cette coupe ! 1,2,2,3,1,2,1,2,1 et 1,2,1,2,1,3,2,1,2,1,2,3,1,1. Au bout d' Pixi. S'il le trouve, Tarantini cherche à construire. On dit souvent qu'il faut se mériter des balles en perdu au milieu de terrain, et bien vous voyez qu'on n'a pas à attendre que des bêtises quand même. C'est parti. C'est parti. Et maintenant, je suis un peu moins dur. C'est très difficile de lire la trajectoire de ces ballons flottants. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Gomes rentre en jeu, il peut faire la différence avec sa qualité de passe. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Ça y est, la libération pour les supporters dans les tribunes. Ils sont officiellement champions. Champion, quelle consécration. Il doit y en avoir des images qui défilent dans leur tête toute cette saison. Les victoires, les coups du sort. Mais ce soir, ils peuvent savourer. C'est parti. Et voilà les amis, on est champion de première ligue avec Leeds. On a fait une remontée en fin de saison, incroyable, voilà 3 points d'avance sur Tottenham, 41 buts marqués au total et nous on a fait 44 matchs et 44 buts cette saison, magnifique. Très belle saison pour nous, notre plus prolifique en tout cas et on est dans l'équipe de la première ligue donc sûrement qu'on va avoir des offres. On est le seul de Leeds, pourtant on a gagné le championnat. Et après on a Kane, De Bruyne, Pogba, Torreira, Trozar de Brighton qui se détache, Kolasinac, Van Dijk de Liverpool, Sanchez, Hector Bellerin et Alisson de Liverpool. Et là on va faire ensemble, je crois, on a peut-être le match de la sélection mondiale, vous voyez en bas qu'on l'a juve le 27 juin. On sera sélectionné en équipe de France et on va voir si on est sélectionné dans cette équipe. Je pense que oui, avec la saison qu'on vient de faire, je pense qu'il n'y a pas trop de raison. Ah, mais on a d'abord les matchs amicaux de l'équipe de France et je vais vous faire ça en vous mettant que les buts et on se retrouvera pour le dernier match de la saison. C'est parti, à tout à l'heure. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste, vous frappez là ! Et c'est dans le but ! Le match vient de dégoûter, mais l'huile est déjà bien présent. Et oui, tout repose sous la détermination, c'est ça les grands joueurs. La frappe lointaine et quelle précision ! On parle souvent de la trajectoire imprévisible des ballons mondiales, mais là on savait exactement où ça allait finir dans le but. Il ne s'attendait certainement qu'il passe de l'autre côté, dans la profondeur. C'est un peu de petit clic à carrière, c'est dans la boîte, bravo ! C'est un peu de petit clic à carrière, c'est dans la boîte, c'est dans la boîte. C'est un peu de petit clic à carrière, c'est dans la boîte, c'est dans la boîte. Mbappé ! Mais ça peut aller continuer là, mais ça fait bien ! Le gardien ne pouvait rien faire avec lui, il n'a rien à se reprocher, il faut qu'il voit le ballon, il est déjà trop tard ! ... Il n'a rien à rien ! L'Argentine qui procède à un changement dans cette rencontre. Aguero qui entre, ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Et voilà les amis, donc 27 matchs en équipe de France, 11 buts, 5 passes décisives pour l'instant a pris cette double victoire. Séducteur face à l'Espagne et séducteur face à l'Argentine. Voici l'effectif des superstars mondial. Est-ce qu'on est dedans ? Est-ce qu'on va jouer le match du 11 mondial ? Tout simplement, voyons. Et voilà, on a été sélectionné dans cette équipe pour jouer face à la Juventus de Turin. Et annonce du groupe retenu en sélection. Qu'est-ce qu'il y a en 2023 ? Il n'y a pas de compétition internationale, il me semble. Ouais, bon, on verra bien. Classement d'équipe mise à jour. 166 000 fans. J'adresse ce message à toute l'équipe. On en reparlera lors de nos prochaines réunions. Mais sachez que nous participerons à l'International Champions Cup. Comme vous le savez, c'est une coupe de présaison qui oppose de super clubs du monde entier. Le manager compte essayer différents joueurs avant le début de la saison. C'est l'occasion de briller pour ceux qui manquent de temps de jeu. Bonne chance. Ok. Mais amène-moi au match du 11 mondial. Voilà, match superstar face à la Juve. Et on est titulaire comme Elie droit. On va voir l'équipe. Donc on a Mbappé en pointe. Sané à gauche, Torres à droite, Asensio et Dele Alli, Torreira, Cucurella, Romagnoli, Van Dijk, Arnold, Oblak et sur le banc, qui sait qu'on a Alisson, Skienard, Alaba, Kimmich, Ruben Neves, Frankie de Jong, Eden Hazard, Neymar, Thomas Lemar, Lionel Messi, Bernardo Silva. Et bien c'est parti, on y va pour ce dernier match de la saison. Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée, vraiment, pour jouer au foot. C'est des conditions de jeu parfaites. Un stade magnifique qui a éliminé fait le plein. Ce n'était pas une surprise quand on connaît de l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les avantages de tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires. Une ambiance qu'on retrouve malheureusement streamer. Douglas Costa et la récupération. C'est parfait pour ce match. Et le coup d'envoi a donc été donné. Ça me fait penser aux couleurs rouges de Liverpool que j'espère pouvoir rejoindre prochainement. Et peut-être qu'on restera avec Leeds. On verra. Ah, Rabiot qui récupère. Costa. Et la récupération. Et la touche. Pour ce 11 mondial. Ça passera sur le côté. La passe en profondeur pour Sané. Oh, la tête à côté du cadre. Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Long ballon dans le sens du jeu. Et Torres, la frappe et l'arrêt du gardien. Corner. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. Ce sera le premier corner du match. Le corner est joué court. Ouh, la bonne défense de la juve. Dibala. Ronaldo. Dibala. Dibala vers Costa. Côté du cadre. Et bien fait, mais ça ne passe pas. Eh bien, les gens, c'était chaud. Attention. Rabiot. Dibala, Pjanic, ouverte Dibala et le but de Dibala. Dibala, Pjanic, ouverte Dibala, Pjanic, ouverte Dibala. Oh et le but de Torres, le ballon qui lui revient dessus, un but partout. Allez, un but partout. Et oui, ils ont manqué de concentration sur ce coup-là et pensaient encore à l'abus. Et maintenant, tout est à refaire. Lucas Costa, Rabiot. Chan. Chan. Oussane, dommage. Rabiot. Davis. Et la sortie de Buit. Ben Davis, Matuidi. Davis. Matuidi, Dibala. Il a stoppé l'attaque adverse. La passe en retrait vers son défenseur. Torreira. Ma passe en profondeur pour Sané. C'est joué dans l'espace. Ah, dommage. Oh, et Torres ! Et 2 buts 1 pour le 11 mondial. Mbappé qui marque. Torres qui frappe, qui bute sur le gardien. Et derrière, Mbappé qui a bien subi. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Ils ont réussi à renverser la situation. Mais peuvent-ils tenir jusqu'au bout ? Avec Ronaldo. Et le ballon pour l'11 mondial. Ah, Pjanic qui récupère. Dibala. Et la récupération. Et la mi-temps sur ce score de 2 buts à 1. Et quel retournement de situation on vient de vivre. C'était fabuleux. La première période est donc terminée. Qu'en avez-vous pensé ? Mais laissez-moi reprendre mon souffle d'abord. Quel match ! En la début, un scénario un peu fou. Un retournement de situation. J'ai hâte de voir ce que la deuxième mi-temps nous réserve. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Ah, dommage de l'Ihrt. Bien joué. Bien défendu. Un peu d'air. Et la touche. En faveur du 11 mondial. Oh, la frappe. Et l'arrêt de Chesny. Et marqué à cette distance, ça restera. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il va faut dire que ça a manqué de précision aussi. De l'Ihrt et Verschessny. Emre Can. Le ballon qui ne sort pas. Davis. Ou attention vers Chiellini. Hors jeu. Hors jeu apparemment. Et c'est donc un changement. Ben Hadeski qui entre. Ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Le long dégagement du gardien. Pas le temps de se lamenter. C'est déjà récupéré. Le ballon pour Torres. Vers Mbappé. Et 3 buts à 1. Magnifique passe décisive de Torres. Les deux français. Qui se trouvent bien là-dessus. Il a parfaitement démarqué. Et la conclusion est pas mal d'un coup. Il a bien exploité l'espace devant le but. Et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Et l'entraîneur fait rentrer 809. Allez, Messi qui rentre. Les voilà avec 2 buts d'avance. C'est bien d'avoir creusé l'écart. Mais je pense qu'ils vont chercher à tuer les matchs maintenant. Il va être sanctionné. Ah, la faute là. Il allonge le jeu. Ah, le jeu dommage. Il allonge le jeu. J'ai joué avant centre. Avec Leeds. C'est pour ça que j'ai marqué le temps de vie. Le gardien loin devant. Et jouer sur un côté. Magnoli. Je préfère quand c'est en 4-3-3 comme là. On voit que. Voilà, je peux être plus haut que quand c'est milieu droit. On joue plus bas. Et c'est plus compliqué. Le dégagement du gardien. Mbappé. Ah, dommage. Le ballon vers Chesny. Ah, hors jeu. Ah, dommage. Ah, le poteau. Pas de regrets. Il n'y a pas but derrière. Plus de jus. Alors, il valait mieux le sortir maintenant. Plutôt que de risquer la blessure. Le gardien dégage. Loin. La longue passe. Allez. La frappe et le but. Il faut vite oublier. Le CFC. Je n'ai pas compris. De l'Irt. Quel manque de réussite sur cette action-là. Alors là, je ne comprends pas pourquoi il donne 16. Je frappe au but. Elle est cadrée. Voyons. Bon, tant pis. Ça ne fait pas un but pour nous. Ah ouais, non. Non, non. Ce n'est pas du tout cadré. Ok, ok. Je n'avais pas du tout vu la bonne trajectoire. Sane qui me la donne. Elle est allée à côté. Et de l'Irt qui la met au fond. 4 buts à 1. Ils ont marqué un sacré coup de pouce du destin. Mais bon, c'est le jeu. De l'Irt qui cherche la profondeur. Il cherchait la profondeur mais en face, défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'y trahit avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Allez, la touche en faveur de la juve. Le changement va pouvoir avoir lieu. Il était fini. Crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Et corner. Corner pour la juve. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais. Ça va leur faire du bien. Oh, Kielini. Il décide d'allonger le jeu. Ça passe à droite. Le ballon vers Mbappé. Va-t-il en profiter ? Oh, Mbappé pour le cinquième but. Waouh, quelle belle, grosse victoire. Le triplé pour Mbappé. Il y a un monde d'écart entre ces deux équipes et encore. Je suis gentil. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très, très mal. Bernardeski. Bernardeski, il a de l'espace. Il allonge vers l'avant. Cherchez la profondeur. Dans la profondeur. Oh, et Torres pour le sixième but. Si besoin, le doublé pour lui. On ne s'attendait pas à un tel écart. C'est incroyable. On a pris le premier but et derrière, on a mis six. On voit, on a de gros joueurs avec nous, donc forcément, c'est plus facile. Messi qui nous fait un dab. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'homorragie. La victoire. Sibuza, un peu, cette sélection mondiale. 12 tirs, 8 cadrés. Mbappé, homme du match. 3 buts, une passe décisive. Nous, c'est 2 buts, une passe décisive. Après, voyons, les autres passeurs, il passe, il passe, il passe. Normalement, il y en a 5. Non, les autres, ce n'est pas des passes décisives. Oui, mon premier but, ça a été la réussite, on va dire. Donc, voilà, 44 matchs, 44 buts. Et oui, parce que ce match ne compte pas dans la saison, en gros, ce match annexe. Et voilà, dernier jour de la saison. Eh bien, les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501